... Au sommaire de cette édition, la rencontre entre le président congolais Félix Atisekedi et les députés nationaux ayant rejoint l'Union Sacrée de la Nation a eu lieu ce dimanche à la cité de l'Union Africaine. Au Niger, plusieurs parties d'opposition ont affirmé vouloir déposer des recours après la proclamation des résultats globaux provisoires du premier tour des élections présidentielles et législatives. Et puis en Centrafrique, la ville de Bangasou est désormais sous le contrôle des groupes armés. Les rebelles ont pris leur quartier ce dimanche dans cette ville, située à 750 kilomètres de Bangasou. Ravie d'être en voie de compagnie en cette belle journée du lundi 4 janvier 2021. A toutes et à tous, bienvenue. On démarre cette édition par la République démocratique du Congo où le président Félix Atisekedi a reçu ce dimanche plus de 300 membres de l'Assemblée nationale, les députés nationaux ayant rejoint l'Union Sacrée de la Nation. Le chef de l'État les a invités à voter pour le ticket Union Sacrée pour le prochain bureau. Plus de 300 députés nationaux ont répondu à cette invitation du président de la République, Félix Atisekedi. Ce rassemblement organisé 48 heures avant la session extraordinaire de l'Assemblée nationale aura permis au chef de l'État de se rassurer sur la nouvelle configuration politique qui devrait donner une majorité certaine à l'Union Sacrée de la Nation. Son initiative, le nouveau bureau de l'Assemblée nationale sera mis en place au cours d'une session extraordinaire qui s'ouvre ce mardi 5 janvier. C'est un remplacement de celui que dirigeait Janine Mabunda du Front commun pour le Congo FCC d'instituer peu avant la fin de la session ordinaire. Plusieurs anciens membres de la famille politique de l'ex-président Joseph Kabila Kabangé dont les très emblématiques Ngoï Kassondi, Jean-Charles Okoto et Magui, roi Kabouba du PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, ont rejoint l'Union Sacrée de la Nation. Pour mieux débattre de cette actualité congolaise, j'ai à mes côtés mon collègue Johannes Tawanon. Johannes, bienvenue. Merci Candice Degoué. Bonjour à nos amis téléspectateurs. Alors, tout comme les téléspectateurs, vous venez de suivre cet élément. Le président Félix Tisekedi a encore reçu ce dimanche des députés. Qu'est-ce que le chef de l'État a bien pu leur dire ? Alors, il était sans doute question de stratégie politique, stratégie de conquête du fauteuil de président de l'Assemblée nationale. Le président Félix Tisekedi, qui était donc en minorité et qui a rompu les amarres avec la coalition dirigée par son prédécesseur, Joseph Kabila avait besoin d'une nouvelle majorité. C'est donc ce qu'il a dû répéter à ces députés-là. Forcément qu'il entend conquérir le fauteuil de président et diriger le bureau de l'Assemblée nationale avec des députés acquis à sa cause. Ils étaient 309, selon le cabinet de la présidence, à se déplacer à ces assises-là, demandées par le président Tisekedi. 309 sur 500 députés. On voit donc que la majorité est clairement actuellement du côté du chef de l'État. Est-ce que cela va se concrétiser lors du vote ? La probabilité est forte puisque déjà il y a eu un vote pour renverser Janine Mabunda, qui n'est donc plus présidente du Parlement. Et selon vous, à quelle issue voyez-vous à cette session extraordinaire qui s'ouvre demain ? Alors, l'issue de cette session pourrait donc être l'élection ou l'érection d'un nouveau bureau de l'Assemblée acquis à la cause de Félix Tisekedi. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même quelques têtes fortes qui étaient de ces assises-là. Là, on parle d'Alphonse Ngoï Kassondi, qui est donc ancien gouverneur. Au cadre du FCC, la majorité de l'ancien président Joseph Kabila, Jean-Charles Okoto, ancien ministre des Affaires étrangères de Kabila. Père, ancien sauté général du PPRD, le parti présidentiel même. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de personnalités. Il y a aussi Magui Rouakabouba, qui est vice-ministre du budget, notamment ministre de la Santé aussi. Il y a donc beaucoup de personnalités qui étaient proches de Joseph Kabila, qui sont aujourd'hui résolument dans cette union sacrée de l'actuel président Félix Tisekedi. C'est visiblement, ça sent bon pour l'actuel président. On attend de voir ce que ça donne. Les jeux politiques ne sont... ce n'est jamais une certitude. On verra bien ce que ça donne demain à l'ouverture de cette session extraordinaire. Et vous allez suivre de près pour nous cette actualité. Tout à fait. Joannès, merci et bonne journée à vous. Merci, Kondis. Ce journal se poursuit. Au Niger, plusieurs partis d'opposition ont affirmé vouloir déposer des recours après la proclamation le 2 janvier des résultats globaux provisoires du premier tour des élections présidentielles et législatives de dimanche dernier. Selon ces résultats, un second tour se tiendra le 21 février prochain. Alors que le second tour de la présidentielle opposera le candidat du PNDS parti au pouvoir Mohamed Bazou à Mahman Ousmane des partis de la coalition CAP 2021 qui dénoncent ce dimanche, les chiffres enregistrés dans certaines communes ont affirmé vouloir déposer des recours. Le RDR Tchandji, dont l'ancien président Mahman Ousmane est le candidat à la présidentielle, n'est ainsi pas satisfait des résultats. Son coordonnateur national, Ali Maman, a affirmé que des recours seront déposés auprès de la Cour constitutionnelle pour contester certains chiffres et certaines pratiques de façon individuelle ou bien collectivement avec d'autres parties de la CAP 2021. Cette question est encore à l'étude, explique-t-il. Plusieurs autres membres de cette coalition d'opposition ont en effet déjà fait savoir qu'ils comptaient eux aussi déposer des recours comme le candidat du MPN, Kinshi Kassa, Ibrahim Yakouba, arrivé cinquième au premier tour de la présidentielle avec 5% des voix. C'est aussi le cas pour le Modem Faloumana Africa, parti de Ama Amadou par la voix de son directeur de campagne, Barke Mostafa. De son côté, Mamadou Dibo, directeur de campagne du MPR Djambouria, le parti du candidat Al-Badé Abouba, arrivé quatrième avec 7% des voix, a aussi indiqué qu'il prend acte des résultats mais que le parti se réserve le droit de contester ceux pour lesquels le caractère de la fraude serait avéré. Selon le code électoral nigérien, les candidats ou partis qui le souhaitent disposent de 10 jours à compter de la proclamation des résultats provisoires par la série, donc à compter de samedi dernier pour déposer leurs réclamations auprès de la cour constitutionnelle. En Centrafrique, la ville de Bangasou est désormais sous le contrôle des groupes armés. Les rebelles ont pris leur quartier ce dimanche dans cette ville, située à 750 kilomètres de Bangui. Des groupes armés ont attaqué à l'aube la ville de Bangasou et ont pris son contrôle après plusieurs heures de combat. Les rebelles contrôlent la ville, ils sont partout à déclarer le chef du bureau régional de la mission de l'ONU en Centrafrique, la MINUSCA à Bangasou. Cinq éléments armés sont morts, a tweeté la MINUSCA sans plus de précision. Une quinzaine de blessés ont été transportés par Médecins sans frontières, a de son côté déclaré l'organisation. Le 19 décembre, une coalition de groupes armés a lancé une offensive pour perturber les élections présidentielles et législatives et a promis de marcher sur Bangui. Mais les rebelles sont pour l'heure toujours tenus à distance de la capitale par les casques bleus de l'ONU et les forces armées de Centrafrique, épaulés par des renforts de centaines de paramilitaires russes et de soldats d'élite rwandais. La prise de Bangasou intervient à la veille de la publication des premiers résultats partiels de l'élection présidentielle par l'autorité nationale des élections. Sur un territoire occupé aux deux tiers, par des groupes armés, les votes des centrafricains mettent du temps à être compilés. Sur un total de 71 sous-préfectures, 29 n'ont pas voté, avait déclaré lundi le ministre de l'administration du territoire. Samedi, des rebelles avaient lancé une attaque à Damara, fief du président sortant et favori du scrutin, Faustin Akaj-Touadira, situé à 70 kilomètres au nord de Bangui, mais ils avaient été repoussés. Je le disais en titre, l'ONG Reporters sans frontières dans son rapport annuel, au titre de l'année 2020 qui vient de s'achever, note que 7 journalistes sur 10 tués en 2020 l'ont été, aussi paradoxal que cela puisse paraître dans des zones de paix. Plus de précisions avec Pauline Ades-Mével, rédactrice en chef de Reporters sans frontières. Reporters sans frontières a publié un rapport sur le nombre de journalistes tués dans le monde en 2020. Ils sont 50, donc c'est un chiffre qui est semblable à celui de l'année dernière, 53 morts, mais avec des nouvelles tendances qui se dessinent, notamment un chiffre très élevé des journalistes tués dans les pays en paix. Alors non seulement les chiffres sont stables alors que les journalistes étaient moins présents sur le terrain du fait de la pandémie cette année, mais surtout cette tendance qu'on avait vu poindre les années précédentes et se préciser l'an dernier, 68%, donc plus de deux tiers des journalistes tués dans les pays en paix, tout simplement parce qu'ils sont délibérément visés. En fait, ils publient des reportages, des enquêtes qui dérangent et parce qu'ils diffusent ces informations qui embarrassent certains gouvernements, ils sont visés et éliminés délibérément. Nous, nous cherchons à alerter avec des chiffres absolument inquiétants les institutions internationales, les gouvernements des pays qui peuvent faire quelque chose, qu'ils mettent en place une lutte contre l'impunité et surtout qu'ils protègent les journalistes sur le terrain. Une des données aussi nouvelles de ce rapport, c'est que sept journalistes ont été tués dans des manifestations, tout simplement en couvrant des rassemblements dans la rue, à l'extérieur. Et ça, c'est un chiffre qui est particulièrement inquiétant, une tendance qu'on voit partout dans le monde. L'Egypte opte pour le vaccin chinois dans la lutte contre le coronavirus. Le pays a autorisé l'utilisation de la thérapie développée par le laboratoire Sinopharm. C'est ce qu'a annoncé le ministre égyptien de la Santé et de la Population. Après un premier lot de vaccins, comprenant 50 000 doses et livrés en décembre, l'Egypte doit recevoir un deuxième lot de la même quantité la deuxième ou troisième semaine de janvier. Et dès qu'il arrive, nous allons commencer la vaccination, a indiqué la ministre de la Santé. Le ministère avait annoncé que les premiers bénéficiaires seraient les membres des équipes médicales. Au total, le CAIR envisage d'acheter 40 millions de doses de vaccins de Sinopharm. Le laboratoire chinois avait annoncé mercredi que son vaccin, qui doit être diffusé en Chine et dans les pays en voie de développement, est efficace à 79%. Ce chiffre est inférieur à celui du vaccin américano-allemand Pfizer-BioNTech, fixé à 95%, et à celui de la société biotechnologie américano-moderna, qui revendique 94,1% d'efficacité. Le britannique AstraZeneca, associé à l'université d'Ospore, a pour sa part indiqué que son vaccin est efficace à 70%, mais pourrait atteindre 100% avec deux doses. L'Égypte, pays le plus peuplé du monde arabe, avec quelques 100 millions d'habitants, a enregistré plus de 140 000 cas de Covid-19, dont près de 7 800 morts. Après une brève accalmie, les contaminations ont drastiquement augmenté au cours de l'automne, passant d'une centaine de nouveaux cas enregistrés par jour en octobre à environ 1 400 nouveaux cas quotidiens aujourd'hui. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada